... Bien le bonjour, on va attendre encore quelques instants l'arrivée des téléspectateurs, on va faire comme dans un journal de téléachat ce soir ce soir on a un peu de nouveauté à vous présenter quand même tu me dis on va y aller un peu alors hop, et bien bienvenue à tout le monde où que vous soyez ce soir le titre nous l'a déjà un peu spoilé mais on a un gros carton qui nous est arrivé il y a quelques temps qu'on m'a interdit d'ouvrir tant que vous n'étiez pas avec moi et donc on va procéder au déballage ensemble de la nouvelle surjouteuse recouvreuse Bernina L890 alors effectivement ça arrive dans un très très gros carton je l'ai mis en attendant un petit peu sur la table vous voyez que c'est assez imposant hop, on va la poser là et je laisse changer de caméra on va donc déballer ensemble on l'a bien ici c'est la fameuse L890 de Bernina hop, alors comme d'habitude chez Bernina un beau carton déjà en plus on nous explique où sont rangés les accessoires et les différentes pièces livrées avec la machine ce qui nous promet une belle surprise est-ce que vous voyez bien ? oui, c'est pas mal alors je la connais déjà un peu la machine j'ai eu la chance de l'essayer il y a quelques semaines en présentation d'où la photo que vous avez eue alors on va retrouver déjà une housse pour la machine le manuel ça c'est quelque chose d'assez classique chez Bernina on va retrouver un gros gros bouquin on va représenter tout ça bien sûr cordon d'alimentation ça on va pas le sortir on a pas trop le besoin la pédale alors ça on risque d'en avoir plus besoin quand même on a la genouillère élément assez clé de chez Bernina le bac à déchets il se trouve ici qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre ? ah, alors ça ça on va en parler tout à l'heure on ne spoil pas tout la petite tablette de recouvrement qui est graduée déjà c'est une chose que j'aime bien on ne le trouve pas assez souvent dans nos recouvreuses une graduation assez marquée une boîte de fils ah bah ça c'est déjà bien sympa c'est que c'est livré avec du fil c'est à dire que vous pouvez l'utiliser tout de suite ça c'est pareil ça n'arrive pas souvent et là on l'aperçoit déjà un petit peu mais on a le monstre qui nous attend une petite surjeteuse recouvreuse Bernina qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre ? ah, la petite tablette d'extension également et puis bah ma foi c'est déjà tout mais c'est déjà pas mal finalement c'est assez complet c'est assez complet on a pas mal de petites choses déjà dans la machine moi je suis plutôt content c'est pas une machine qui est livrée bah juste la machine quoi on voit qu'il y a déjà pas mal de petits accessoires j'avais pas vu mais dans le bras on a les deux petites boîtes d'accessoires Bernina pour ranger nos petites affaires avec ou le polystyrène parce que ça le polystyrène on en a un peu tous rien à faire on va continuer on va continuer à découvrir ça donc comme je disais on a la table d'extension qui vient avec la machine déjà fournie qui est déjà une bonne chose on a la pédale donc pédale classique Bernina avec la fonction arrière ça pour celles qui ont déjà des 480 et plus tout ce qui est série 5, 7, 8 vous connaissez déjà cette pédale il n'y a pas de nouveau mystère là-dessus c'est le même principe je la positionne parce que pour celles qui me connaissent vous savez que je ne travaille qu'avec la pédale de toute façon surjeteuse égale pédale on va pas réinventer le monde donc on a parlé déjà un peu du couvercle de recouvrement gradué j'insiste bien parce que souvent on me demande des guides pour suivre la couture en recouvrement et puis souvent en fait il faut les acheter en plus alors que là déjà on a une graduation qui est dessus et c'est plutôt pas mal il est déjà installé sur la machine le capot surjeteuse donc ça on le présentera tout à l'heure et le bras libre parce que sur cette machine on va retrouver un bras libre on va le montrer après et du coup vous avez simplement quand vous ne mettez pas la table d'extension vous mettez le capot quand vous enlevez le capot vous mettez la table d'extension bac à déchets alors bac à déchets il est impressionnant parce qu'il a une taille vraiment bien volumineuse j'ai des grosses mains et je peux mettre le point complet dedans donc c'est que la taille est beaucoup plus facile à mettre et à enlever alors moi ce qui m'intéresse un peu c'est la partie manuelle parce que comme c'est une nouvelle machine même si j'ai déjà pu mettre un peu la main dessus et bien le manuel c'est quelque chose vous le savez avec moi que je vous recommande de lire donc la petite carte de garantie comme d'habitude ça il n'y a pas de secret vous enregistrez vos machines à l'achat ça c'est pas mal on a un petit précis de la machine c'est quelque chose qui réapparaît parce qu'on avait déjà ça en version plastifiée sur les machines série 7 de mémoire on les a encore un petit manuel avec les guides rapides pour savoir à peu près tout ce qui existe donc là c'est plutôt pas mal on retrouve les enfilages les codes couleurs de la machine les différents points qu'on va faire donc voilà ça c'est à approfondir le petit manuel parce que quand on est habitué au manuel d'une série 7 ou 8 effectivement il est assez fin donc là c'est pareil il va falloir qu'on le feuillette un peu qu'on regarde un petit peu tout ce qui peut être oublié de nos habitudes de surjoteuse et puis grand classique carnet avec les accessoires Bernina encore une fois c'est pas ce qui est plus précis mais c'est pas mal c'est bien de l'avoir dans les machines pour au moins pouvoir feuilleter tous les accessoires on va switcher et maintenant donc on se retrouve face à la belle on va enlever les petites protections qu'est-ce que vous voulez ? on va hop on va retirer tout ça c'est bien protégé ça c'est sûr et certain que votre machine quand elle va arriver il n'y aura pas trop de problème avec alors hop le bras télescopique il vient prendre alors vous ne le verrez pas forcément parce que en fait elle est tellement grande on va essayer de remonter un petit peu mais effectivement le bras il monte très très haut déjà on va la brancher puisque je voulais que je vous dise une petite précision moi la mienne a déjà été mise à jour cependant les premières versions de machine elles arrivent en anglais et en allemand uniquement donc si votre machine elle est en anglais ou en allemand il faut savoir qu'il y a une mise à jour à faire qui est déjà disponible sur le site de Bernina et donc simplement vous permet de mettre la machine en français alors hop on va lui enlever son écran alors c'est pareil quand vous démarrez en fait avec votre machine je ne sais pas si on va bien bien le voir sur mon écran et en fait l'écran va avoir un quadrillage un peu bizarre en fait c'est le petit film de plastique qui va hop qu'on va enlever et qui va faire que l'écran derrière il est nickel alors après pour les maniaques vous pouvez laisser toujours votre protection d'écran donc j'avoue que si vous n'avez pas envie d'avoir peur au magasin je vais l'enlever directement alors qu'est-ce qu'on en fait surjeteuse un peu classique on va ouvrir ses portières déjà on va admirer une mécanique de machine très simplifiée ça fait beaucoup moins peur que sur les surjeteuses classiques déjà parce qu'effectivement l'enfilage par air nous permet de simplifier beaucoup les choses on a déjà un premier panneau de rangement d'accessoires qui va se situer sur la portière dans lequel on va retrouver dans lequel du coup on retrouve la pincette de Bernina donc une pincette classique pince bruxelles on va retrouver le tournevis des aiguilles tournevis hexagonal on retrouve également l'enfileur d'aiguilles manuel bon ça je suis moins fan je préfère y aller avec la pincette honnêtement je trouve qu'on perd moins de temps et puis une petite brosse de nettoyage ça on a l'habitude ainsi qu'un jeu d'aiguilles donc là on sera sur du format ELX 705 CF donc les mêmes on reprend alors désolé pour cette interruption parce que du coup effectivement le facebook nous a un peu planté donc je vais recommencer avec les petites boîtes d'accessoires que je n'avais pas encore présentées donc grande boîte d'accessoires on retrouve donc une burette d'huile Bernina le petit filet métallique pour le nettoyage des boucleurs une deuxième plaquette d'aiguilles comme je disais donc une plaquette aiguille standard et une plaquette en aiguille boule point de boule pour les tissus jersey ce qui est quand même l'essentiel du travail d'une surjeteuse recouvreuse les filets de bobines pour mettre autour de vos bobines un peu cracra on a les blocs bobines qui vont je pense rester à demeure dans la boîte de la machine et on a un guide le guide on va le tester ensemble tout à l'heure c'est un guide qui viendrait se mettre à ce niveau là si je ne dis pas de bêtises et qui permet même en surjeteuse de bénéficier d'un guide notamment quand vous avez souvent m'a posé la question qu'est-ce que je fais quand je mets un centimètre, un centimètre et demi de marge à ma surjeteuse puisqu'on le sait une surjeteuse ne coupe pas au-delà donc dans la plupart des cas entre 5 et 7 millimètres de marge de couture ici on verra tout à l'heure qu'avec Bernina c'est 9 millimètres mais effectivement quand on met un centimètre et demi on a besoin d'un guide et je pense que là on va avoir la réponse très précise pour se guider de toute façon on est habitué avec nos amis suisses à avoir de la précision deuxième boîte d'accessoires, donc la petite boîte on retrouve dedans un pied pour le recouvrement le stylet Bernina qui vient se fixer sur le côté de la machine voilà comme d'habitude le petit tournevis pour dévisser la plaque d'aiguille pour venir faire son petit nettoyage quand nous en avons besoin ce qui bien sûr arrive très souvent et enfin un dernier outil et ça c'est intéressant comme je disais, qui vient récupérer les fils quand on est en recouvrement et qui va être gradué en inch et en centimètres ça c'est le côté un peu fuck leur voilà pour nos petits accessoires donc là je vais y installer la table d'extension parce que j'aime bien, je trouve que ça fait un petit côté très sympa à la machine qui se met et qui s'enlève assez facilement on retrouve à l'arrière un pad assez gros qui permet de la retirer donc ça c'est chouette ils ont enfin pensé à nous ils n'ont pas mis un tout petit bouton c'est le petit bouton qui fait Office 2 et puis bien sûr le bac à déchets donc là on présente une surloseuse bien complète et puis bien sûr on va l'utiliser on va prendre une paire de ciseaux on va couper les fils alors attention quand vous déballez la surloseuse pour la première fois ils font toujours un petit nœud avec les fils donc avant de les tirer il faut penser à enlever le nœud et puis on va commencer à enfiler alors ça sur le jeu c'est un peu classique on va ouvrir ses portières ici on va retrouver le gros interrupteur qui permet de passer en position enfilage et puis on va s'amuser alors je pense que la première chose à faire dans cette machine c'est d'aller chercher le point qu'on veut faire donc au niveau de l'écran l'écran aujourd'hui nous amène un grand confort puisque on va bénéficier d'un mode assisté et d'un mode expert si je valide ici j'ai soit le mode assisté soit le mode expert mode expert en gros je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que clairement je ne suis pas encore rentré assez dans la machine pour l'utiliser à ce niveau là c'est un mode où c'est vous qui donnez tous les réglages à la machine le mode assisté c'est un mode je pense qu'on va l'utiliser beaucoup plus souvent c'est un mode dans lequel les réglages sont préintégrés et la machine vous guide pas à pas pour faire le point que vous lui demandez donc là on va partir sur un surjet 4 fils le plus basique des surjets donc je vais me rendre dans le menu overlock je vois le premier point voilà surjet 4 fils avec couture de sécurité intégrée je vais le sélectionner et là la machine maintenant va me guider pas à pas pour réaliser l'enfilage complet du point donc première chose lever le pied de liche et aller à l'étape suivante ça c'est réalisé retirer le fil selon le parcours illustré alors ça c'est pas mal c'est que vous avez des petites vidéos et à chaque fois elle vous explique alors je vais zoomer un peu plus sur l'écran voilà et à chaque fois elle vous explique le parcours de fil qu'il faut enlever etc vous allez le retrouver sur chaque vidéo sur chaque truc le petit ciseau je coupe j'enlève le fil bon je pense que là dessus on n'a pas besoin d'être trop assisté on m'indique de monter le pied de biche C11 alors les pieds de biche sont numérotés comme sur les Bernina classiques et on retrouve au niveau du pied la gravure avec marqué donc le numéro du pied que l'on installe donc ça c'est le C11 c'est le pied de biche standard surjeteuse recouvreuse c'est vraiment ce qui est libre avec la machine réglage de la pression du pied de biche c'est une machine sur laquelle la pression du pied de biche on va la voir directement sur le dessus du capot et elle est graduée de 6 jusqu'à 1 donc ça c'est pas mal on a une bonne graduation elle est bien marquée c'est pas quelque chose un bouton on sait pas trop où on est on fait plus ou moins là c'est vraiment bien numéroté c'est bien marqué on peut pas on peut pas être entre deux c'est vraiment bien fait je passe à l'étape suivante on me dit d'insérer les aiguilles dans la position illustrée donc on voit bien qu'il n'y a pas d'aiguille côté recouvrement on va uniquement avoir des aiguilles du côté surjeteuse donc là pour le coup je vais devoir enlever l'aiguille que j'avais installée en recouvrement alors là il y a un truc déjà qui me plaît beaucoup j'en parlais l'autre jour avec mes collègues c'est que j'ai de la place j'ai de la place pour les aiguilles je suis pas obligé comme dans beaucoup de machines aujourd'hui de planter mon aiguille de la retirer vous voyez que je peux vraiment accéder très facilement avec mon aiguille pour la mettre en position j'ai comme dans toutes les surjeteuses aujourd'hui une fenêtre au niveau de la tête d'aiguille pour m'indiquer si mon aiguille est à la bonne hauteur donc ça là dessus je suis bien activer le couteau mon couteau il est activé déjà je vois qu'il est relevé le réglage de la largeur de la longueur dans la largeur de point oui 6 mm donc ça c'est bon monter le couvercle protège couteau c'est celui que j'ai installé je vais enlever du fil pour l'instant donc ça parce que comme sur toute machine combo du coup là c'est mon capot de surjeteuse que j'insère et de l'autre côté j'ai mon capot activer le boucleur supérieur donc ça il est bien activé et décocher le boucleur le recouvrement du boucleur supérieur ça c'est pareil c'est fait je suis bien en position overlock au niveau de mon doigt mailleur et mon MTC le MTC on va en parler un peu après est bien à zéro et maintenant on me dit d'enfiler selon le parcours illustré donc là il n'y a pas de secret j'ai déjà testé la machine chez Berlina France donc je peux déjà enfiler la machine mais sinon vous avez des vidéos qui vous montrent à chaque fois comment on enfile le fil ça pour celles qui sont habitués à du Berlina vous avez l'habitude donc aucun ordre d'enfilage puisque on est une machine à enfilage automatique donc ça il n'y a plus besoin de réfléchir boucleur supérieur inférieur tout ça tout ça tout simplement alors je vais essayer de dézoomer un petit peu pour vous montrer voilà forcément ça tombe dans le cadre blanc voilà ben forcément donc je prends le fil je mets toujours une bonne longueur je l'insère et là et ben en fait c'est passé de l'autre côté c'est impressionnant parce qu'elle est très 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 silencieuse alors après en vidéo se rendre compte d'une machine si elle est silencieuse ou pas c'est toujours très subjectif parce que derrière la maison vous n'avez pas forcément le micro qui va bien capter le bruit vous n'avez pas forcément avoir le même ressenti que moi en magasin c'est pour ça que je vous invite toujours à passer en magasin voir les machines et vous rendre compte par vous même du bruit qu'elles font donc là on passe au deuxième boucleur alors moi j'ai pris des fils de couleur pour démarrer parce que ça me permet de me fier au schéma d'enfilage mais bien sûr que quand je vais faire mes premiers ouvrages je n'aurai plus de fils de couleur là c'est vraiment hyper silencieux on l'entend à peine je vous promets qu'une mouche je fais presque plus de bruit quand elle vole on passe au niveau des aiguilles donc là les aiguilles il n'a pas d'enfilage automatique des aiguilles on suit le schéma comme il faut hop et alors à la fin moi je prends la pince mais sachez que vous avez le système d'enfileur d'aiguilles automatique alors je vais vous montrer rapidement le système d'enfileur d'aiguilles comme ça hop je pousse je le rattrape derrière vous voyez que c'est très facile à enfiler hop et ma machine elle est quasi prête moi je préfère vraiment le coup de la pince j'y suis très habitué à ma pince donc je la prends toujours en main c'est une extension de mon bras en cours j'ai souvent l'habitude de le dire c'est une extension du bras maintenant hop et on enfile la dernière aiguille vous voyez que ça va aussi vite avec la pince qu'avec leur système d'enfileur et on y est on a enfilé donc la machine on va suivre les étapes suivantes donc je valide la machine ah déjà première chose qui est pas mal c'est que la machine me dit que avant hop on va un peu plus les crans avant de refermer mon boucleur hop on me dit qu'il faut bien que je passe le bouton d'enfilage en position off je referme et puis on va pouvoir commencer à travailler est-ce qu'on peut m'amener un peu de tissu en fait ça fait de prendre du tissu je vais me faire taper dessus on va déjà la faire tourner un peu à quelques points alors hop on a tous les moteurs qui se mettent en position alors on va on va en profiter un peu qu'il aille me chercher du tissu pour que je vous montre un tout petit poil le système le système d'écran alors désolé pour mon reflet dedans bon ça ira pas alors ce qui est très intéressant c'est que du coup on se retrouve aujourd'hui avec directement un écran tactile comme ce qu'on va trouver en... merci comme ce qu'on va trouver sur les Bernina série 4, 5, 7 et 8 aujourd'hui c'est un interface qui est très très proche puisqu'on reconnait les codes couleurs on reconnait les... comment ça s'appelle on va retrouver également les côtés menus sur le côté etc. on reconnait très vite on reconnait bien aussi nos trois touches du bas d'écran on a des boutons physiques sur la machine on a... on a les boutons physiques là pour gérer les tensions donc ça c'est des boutons sur lesquels si j'appuie effectivement à l'écran ça bouge mais je peux aussi aller directement sur mon écran et faire le yo-yo avec mes touches directement dessus et puis bien sûr remettre mes tensions ça on a l'habitude avec Bernina ce qui moi m'a impressionné déjà c'est qu'au niveau de l'écran vous pouvez gérer la longueur du point et le différentiel alors le différentiel en principe vous savez ce que c'est mais le différentiel c'est quand je viens travailler mon tissu élastique voilà hop c'est souvent des tissus qui ont tendance à godailler à tirer un peu dans tous les sens le différentiel est là pour nous aider à rectifier l'entraide dans la machine et ça se gère par l'écran ça pour moi c'est intéressant parce que souvent c'est des manettes à droite à gauche il faut y penser etc là c'est directement devant mes yeux au niveau de l'écran je veux monter ma longueur de point je veux monter ma longueur de point ma longueur de point je touche jusqu'ici on m'a posé la question sur le groupe des vermina d'ailleurs la longueur du point maximum c'est 4,5 c'est un standard dans la surjeteuse on est généralement plutôt à 4 là on est à 4,5 c'est pour moi pas quelque chose qui va vraiment changer au niveau du différentiel on va de 0,7 jusqu'à 2 il y a des vidéos ça va revenir et pareil alors le niveau de longueur de point j'ai oublié de le préciser on va de 0,8 jusqu'à 4,5 qu'est-ce qu'on retrouve d'autres et bien on retrouve l'image du point qu'on est censé avoir en couleur ou en noir et blanc ça c'est nous qui décide je vais me prendre un petit bout de coton déjà pour tester un peu le point une machine qui est vraiment très silencieuse ça vraiment pour le coup il n'y a pas de problème là-dessus et donc on obtient son surjeteuse 4 fils direct donc là c'est plutôt nickel je suis content mon point est bien fermé de toute façon je vais faire des tests là aujourd'hui on est vraiment sur une vidéo de déballage de première utilisation je vais faire des tests ce n'est pas le but de ce soir parce que ça va nous faire une vidéo qui fait 2h30, 3h sinon et la com ne va pas être contente je vais tester un peu de jersey quand même hop on va dézoomer pour vous montrer un peu la machine qui travaille alors j'ai pas mis ma genouillère je suis perturbé différentiel, différentiel on va monter un peu on va se mettre à un 3 ouais un 3 là-dessus je ne veux pas y aller trop violent je ne le connais pas encore ah ça c'est un truc qui est pas mal c'est que quand vous travaillez au niveau de l'écran les touches passent en gros et si vous trouvez que votre différentiel il est trop on peut le rectifier déjà ah c'est pas mal c'est pas mal donc là on a un point qui est vraiment bien élastique ouais bah c'est nickel c'est ce qu'on attend d'une surjoteuse mais pour le coup au niveau facilité d'utilisation on est quand même sur un autre niveau il faut encore que je fasse des tests avec les tissus un peu épais les choses un peu voilà j'ai un peu de suéline je peux m'amuser un peu avec déjà mais on va essayer comme ça on va se remettre à zéro on va augmenter la longueur du point un petit peu on va jouer on va voir pas mieux on va qu'à déchet je vais faire des saletés hop oui bah clairement 4 épaisseurs de suéline c'est passé c'est fermé le point il est nickel ouais bah il n'y a rien à dire ça travaille aussi bien sur de l'épic du fin écoutez moi ce que je vous propose c'est que je vais tester un peu cette surjoteuse je vais passer quelques heures dessus je pense on va on va essayer est-ce qu'on avait des questions peut-être sur lesquelles on peut répondre son prix son prix son prix fait mal son prix est très douloureux c'est un très beau bijou le prix à l'heure actuelle il est quand même assez élevé on est au dessus des 5000 euros donc je comprends que ce soit c'est pas donné sur une surjoteuse recouvreuse c'est pour ça que je vous dis je veux vraiment la tester voir les atouts qu'elle va avoir par rapport à d'autres produits qu'on a déjà sur le marché et qui sont déjà très perfectionnés je pense que c'est pas le même produit il y a des choses qui déjà diffèrent beaucoup que j'aime déjà pas mal le silence parce que pour ceux qui me connaissent bien elles savent que le bruit pour moi c'est quelque chose de très important pour tout ce qui est info au niveau des documentations ou des prix elles sont disponibles sur le site de Coudre Paris j'ai fait une très belle fiche l'autre jour avec en détail tout ce qui va être la doc et le prix de la machine je vous invite quand même pour vraiment vous rendre compte de ce que c'est cette machine à venir en magasin la tester avec nous parce que du coup maintenant elle va être en permanence en magasin sauf la semaine prochaine puisque la semaine prochaine comme vous le savez nous serons donc à création et savoir-faire ça y est ça fait deux ans qu'on n'a pas fait un salon on est presque prêt on n'a pas fait de vidéo comme les beaux gosses pour avoir monté les palettes mais on n'en est pas loin on sera sur le stand pour vous accueillir toute la journée faire les démonstrations de machine vous pourrez bien évidemment retrouver donc la Bernina L890 en démonstration sur le stand avec soit moi soit Marcia qui pareil a déjà vu un peu la machine avec moi en formation en séminaire Bernina et puis et puis voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir n'hésitez pas si vous avez des questions à nous envoyer des messages via Facebook ou autre support et pas de problème ou sinon à même passer nous voir en magasin pour voir la machine ou pour nous voir aussi parce qu'on est là au magasin bonne soirée on va s'arrêter